Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tiwoubou. On se retrouve donc après la dernière vidéo où j'avais fait le masque Aromazone pour ceux et celles qui avaient suivi et je voulais vous montrer, là c'est cinq minutes après, les effets du masque. Alors honnêtement mes pores se sont resserrés, bon, le bouton ça n'a rien fait. Je trouve ma peau toute douce et je la trouve bien raffermie, c'est agréable, ça sent bon et je la trouve plus claire aussi, ça a vraiment éclairci le teint. Mon décolleté, il est beaucoup moins fripé, je me penche un peu pour vous montrer. Franchement, j'avais le décolleté tout fripé. Mes mains, c'est pareil. Regardez mes mains. Vraiment, c'est efficace. Bien, je voulais dire ça et puis je voulais vous dire aussi qu'en fait je me lance un défi. Hier, j'ai pris une énorme réflexion de ma maman qui m'a dit qu'il fallait pas que je sois déconfinée dans les premiers. Vu que je suis obèse, ça fait toujours plaisir. Je sais que j'ai pris du poids, c'est tous les médicaments depuis l'AVC. J'ai énormément grossi, j'ai pris 20 kilos. C'est pas de ma faute, c'est tous les traitements, le fait de moins bouger, moins sortir. Ma phobie sociale n'aidant pas, je ne sors jamais. Donc voilà. Et ça m'a terriblement vexée. J'ai dit c'est pas possible. J'avais déjà eu un épisode avec mon frère à Noël dernier, pas cette année mais l'année d'avant, où il m'avait dit que j'étais énorme, que c'était inadmissible de se laisser grossir comme ça, que j'allais exploser, que c'était… je ne sais plus les termes qu'il a employé. Il m'a fait pleurer pendant trois heures au repas de Noël, c'était l'horreur. Il recommençait, il recommençait, il recommençait. Donc là, j'en ai vraiment par-dessus la tête de toutes ces réflexions. Je sais que j'ai pris du poids, je me sens mal dans ma peau, déjà parce que je ne peux plus m'habiller, je ne rentre plus dans mes vêtements, parce que je sens bien que j'ai le souffle qui s'écourte. En fait, je respire mal, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos. Donc j'ai dit, allez, ma fille, tu te bouges les fesses. C'est le cas de le dire. Donc je commence une rééquilibration alimentaire. Dès que les mots sont un peu longs, j'ai du mal. Rééquilibration. Je suis obligée de me concentrer, vous voyez, je fais un plaisir alimentaire. Et je vais également faire une séance de sport par jour. Je vais essayer, si mon dos tient le coup, je croise les doigts, pour me bouger. Et je me lance le défi. Donc j'ai commencé hier, on était le 6, je crois. Donc au 6 mai, j'ai pris mes mesures, je me suis pesée. Moi, vous ne voulez pas, mais je ne vous donnerai pas les chiffres. J'ai trop honte, ça me met trop mal à l'aise. Par contre, rendez-vous le 6 mai. Et là, je vous dirai combien j'ai perdu en poids et surtout en centimètres. Ça m'oblige à m'y tenir, puisque le défi, il est en public avec vous. Je suis sûre que vous allez me soutenir moralement. Et que si j'y arrive, vous serez très fiers de moi. Donc voilà, rendez-vous le 6 mai. Je viendrai de temps en temps vous montrer quelques recettes. Et puis, j'espère que ça va marcher. Allez, bonne journée. Au revoir.